Bonjour à tous, dans les vidéos précédentes, nous vous avons aidé à diagnostiquer votre problème de passage de vitesse sur une Renault QuickShift, à savoir si le problème venait de la boîte de vitesse ou du levier de vitesse. Aujourd'hui, nous rentrons un petit peu plus en profondeur sur le sujet en vous aidant à diagnostiquer un problème précis sur votre robot de boîte de vitesse. En effet, le changement de robot complet est une solution radicale certes, mais très peu économique, et le robot neuf est introuvable chez le constructeur. Je ne vous parle même pas des robots d'occasion qu'on peut trouver en casse ou sur internet, les trois quarts sont généralement défectueux. Nous allons donc vous donner les astuces et solutions afin de réparer vous-même votre robot QuickShift. Il faudra vous munir d'une valise diagnostique performante, capable de rentrer dans le calculateur de boîte de vitesse, idéalement une Renault Clip. Alors, une petite aparté, mais assez importante, il est complètement illusoire de vouloir poser un diagnostic précis sur ce type de boîte de vitesse-là, valise diagnostique performante, capable de rentrer dans le calculateur de boîte de vitesse. Donc, uniquement avec votre symptôme, ça va être très très compliqué de poser vraiment un diagnostic précis et qu'on puisse vous donner vraiment les pièces à changer. Il nous faut vraiment des codes défauts précis avec une valise performante du type Renault Clip. Donc, les problèmes principaux sur ce robot-là, les trois quarts des problèmes, on va dire, sont liés à une insuffisance de pression d'huile dans le robot de boîte de vitesse. Donc, vous avez une chute importante de la pression, très rapide, et la pression ne tient pas assez dans le temps. Ça, c'est dû premièrement à un accumulateur, donc la grosse boule noire, la réserve de pression d'huile, lui qui est défectueux. Dans le temps, l'accumulateur va se détériorer à l'intérieur et va beaucoup moins tenir la pression par rapport à l'origine. Ce qui va avoir pour conséquence de faire tourner l'électropompe beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps, jusqu'à ce qu'elle-même grille, soit HS. La première chose à faire, ça va vraiment être de changer en premier l'accumulateur, qui est vraiment la cause des soucis, et en second, l'électropompe. L'électropompe, elle, est là pour mettre de la pression d'huile, qui va aller directement dans l'accumulateur en réserve. Il faut donc changer absolument en même temps l'accumulateur et l'électropompe, si vous voulez que votre problème soit résolu à long terme. Si vous changez uniquement l'électropompe, par exemple, qui est défectueuse, avec un accumulateur HS, votre électropompe neuve va durer un mois ou un mois et demi, jusqu'à ce qu'elle grille à nouveau, parce qu'elle tourne constamment et va surchauffer énormément par rapport à l'origine. Et inversement, si vous changez uniquement votre accumulateur, votre problème ne sera pas réglé à long terme, parce que votre électropompe est trop ancienne et va avoir surchauffé auparavant avec l'ancien accumulateur. C'est pourquoi sur le site internet, on les vend en tant que kit de réparation. Vous pouvez aussi avoir également un problème de capteur de pression, qui se situe ici. C'est assez rare, assez anecdotique, mais il faut le noter. Vous l'aurez sous une forme de code défaut, avec une erreur dans le circuit du capteur, soit un court-circuit au plus, soit un court-circuit à la masse. Donc concernant les codes défauts que vous pourrez avoir sur votre valise pour diagnostiquer ce problème, vous allez avoir un code défaut forcément lié à la pression d'huile, donc pression d'huile insuffisante, baisse de pression d'huile, ou même un code défaut lié au capteur de pression d'huile. Dans ce cas-là, je ne vous conseille pas de changer tout de suite le capteur, mais bien de finir le diagnostic sur l'accumulateur et l'électropompe, parce que même si vous avez un code défaut sur le capteur de pression, ce n'est pas forcément lui qui est défectueux, ça peut toujours être l'électropompe ou l'accumulateur. Concernant vos symptômes liés à ces problèmes-là, les tout premiers symptômes vont être un passage au neutre de votre véhicule, de votre boîte de vitesse. Donc en fonctionnement du mode automatique, elle va repasser toute seule en neutre, souvent à la décélération, avant un stop, avant un rond-point, le moment où elle demande le plus de pression possible. Donc ça, c'est le début des problèmes. Plus ça va aller dans le temps, forcément plus vous allez avoir de soucis avec votre véhicule, jusqu'à ne plus pouvoir démarrer le matin. C'est-à-dire que vous allez tourner votre clé, la pression ne va pas être suffisante dans la boîte de vitesse, le moteur ne va pas démarrer. Donc ça, attention, vous avez les mêmes symptômes sur un problème de pression d'huile et un problème de levier de vitesse. On a un non-démarrage du véhicule. Pour le diagnostic de votre accumulateur, vous pouvez le faire sans valise diagnostique. Donc vous ouvrez le capot pour entendre au maximum les bruits que va faire votre robot. Vous passez dans l'habitacle, vous mettez uniquement le contact sans démarrer le moteur. Et pied sur le frein, vous allez passer votre première vitesse. Vous écoutez ce qui se passe au niveau du moteur. Vous passez votre deuxième vitesse, puis votre troisième vitesse. Il faut savoir qu'un accumulateur neuf doit laisser passer trois vitesses avant d'actionner l'électropompe. Donc l'électropompe, c'est un petit moteur électrique. Vous allez l'entendre siffler au niveau de la boîte de vitesse. Si vous entendez cette électropompe fonctionner au bout de trois passages de vitesse, votre accumulateur est en bon état. Si elle se met en route quelques secondes, au bout de deux passages de vitesse, votre accumulateur commence vraiment à être endommagé. Et si l'électropompe se met en route à chaque passage de vitesse, là, vous savez qu'il est vraiment temps de le changer et qu'il est HS. Je vous déconseille fortement l'achat soit d'un accumulateur, soit d'une électropompe d'occasion, par expérience. Il n'y a aucun moyen de savoir s'ils sont en bon état ou pas. Autant un accumulateur qu'une électropompe, extérieurement, c'est toujours bon. Intérieurement, on ne sait pas du tout dans quel état c'est, si c'est en bon état, si c'est HS ou pas. Donc ça, c'est vraiment à proscrire. Si vous voulez vraiment une réparation à long terme, c'est du neuf ou rien. Passons maintenant aux autres problèmes qu'on peut rencontrer sur votre robot Quickshift, comme notamment un problème spécifique au moteur diesel avec les boîtes de vitesse Quickshift. Ce sont des problèmes d'embrayage. Donc, un problème d'embrayage là-dessus. Vous allez voir comme symptôme, forcément, votre roue ne va plus du tout fonctionner. Vos vitesses vont pouvoir passer moteur arrêté contact mis. Donc, juste avec le contact, pas de problème, vous passez vos vitesses. Par contre, vos vitesses ne passent plus du tout une fois que le moteur est allumé. Ça, c'est vraiment un symptôme typique sur votre véhicule diesel avec une boîte Quickshift. Là, vous savez que vous avez un problème d'embrayage. Donc, dans ce cas-là, vous allez retrouver des codes défauts avec les valises diagnostiques Clip. Vous allez retrouver des codes défauts liés à l'embrayage. Donc, soit l'embrayage en lui-même, soit un code sur le capteur d'embrayage. Là, vous êtes sûr à 100% de ça. On ne part pas sur un problème de pression ou d'autres capteurs ailleurs. La solution sur ce problème-là, c'est forcément de changer votre embrayage avec le kit de réparation également pour réparer les joints et tout l'intérieur de votre vérin d'embrayage qui, lui, à cause d'un embrayage défectueux, à l'intérieur, ça va vraiment se détériorer. Les joints ne vont plus être étanches. Donc, il faut changer absolument votre embrayage avec le kit de réparation du vérin d'embrayage et la valise diagnostique. Sans la valise diagnostique, vous n'arriverez pas à purger votre vérin d'embrayage. Donc, vous allez faire forcément votre embrayage comme sur une boîte manuelle classique. Vous allez tout remonter. Par contre, votre purge d'embrayage, c'est assez précis à faire. Vous allez pouvoir la faire manuellement au début. Classiquement, avec une seringue à pousser et tirer votre liquide. Par contre, à la fin, il faut vraiment que ce soit très, très précis. Il n'y a qu'à la valise, avec la valise, en tout cas, clip, que vous arriverez à faire une purge d'embrayage aux petits oignons pour que vraiment ça fonctionne parfaitement. La moindre bulle d'air dans le circuit d'embrayage vous mettra des codes défauts et coupera le fonctionnement de la boîte de vitesse. Donc, un changement d'embrayage sur un diesel Quick Shift, ça se fait avec la valise, sans valise. N'entamez même pas votre réparation. Là, vous n'arriverez pas jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres problèmes également sur votre robot Quick Shift qui sont un petit peu plus anecdotiques. Tout ce qui est capteur quelconque, sans parler du capteur de pression, mais capteur de position de sélection, capteur de position d'engagement, des problèmes de codes défauts sur des électrovannes. Ça, c'est très souvent lié à une intervention humaine. Les électrovannes et les capteurs sont relativement fiables de Marc Magneti-Marelli sur ces robots-là. Donc, sans intervention humaine, c'est très, très rare qu'ils soient défectueux. Si vous avez ces codes-là qui sortent à la valise, c'est un petit peu plus compliqué de diagnostiquer. C'est que forcément, il y a quelqu'un d'autre qui, avant, a touché la boîte de vitesse, a changé son embrayage, a remplacé le robot. Donc, on ne va pas s'attarder non plus dans cette vidéo, pour diagnostiquer ces problèmes-là, parce que c'est vraiment spécifique à chaque véhicule. Il faut retrouver vraiment les antécédents du véhicule, qui a touché à cette boîte, qu'est-ce qu'il a fait exactement, parce que souvent, c'est vraiment une intervention humaine qui a provoqué ces codes défauts. Vous pouvez retrouver également sur ces véhicules des problèmes de capteurs de pédale de frein qui empêchent de passer les vitesses. Comme vous le savez, il faut appuyer sur la pédale de frein pour pouvoir passer votre première vitesse au démarrage. Et bien, si votre capteur de pédale de frein est HS, il ne détecte pas que vous appuyez sur la pédale et du coup, votre vitesse ne passe pas. Donc ça, c'est assez facile à diagnostiquer. Ça sort également un code défaut à la valise. Vous pouvez retrouver des faux contacts dans les prises, sur des véhicules qui peuvent rester un certain temps arrêtés, sur des parcs des garagistes ou dans des garages. On retrouve des faux contacts dans les prises des calculateurs ou dans les prises du faisceau du robot. Donc là, juste un petit coup de bon contact dans toutes les prises va vous aider à récupérer des contacts francs et enlever tous ces codes défauts un petit peu superflus qui vous arrivent et que vous avez du mal à diagnostiquer. Il nous reste un dernier problème, des problèmes de calculateurs qui sont vraiment rarissimes sur ces véhicules-là. On a souvent des diagnostics sur des calculateurs défectueux. C'est rarement le cas. C'est très souvent lié au faisceau ou au robot de boîte de vitesse ou au levier de vitesse. Mais le calculateur en lui-même est assez fiable sur ces véhicules-là. Donc très peu de chances qu'il soit défectueux. Vous en savez maintenant un peu plus afin de diagnostiquer votre robot de boîte de vitesse Quickshift. Si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On se retrouve sur notre site internet avant que vous puissiez commander vos pièces pour votre robot Quickshift. A bientôt !